Je m'appelle Jean-Philippe Meira, j'ai un chantier naval à Rolles depuis 35 ans. Et j'ai construit ce petit canot qui s'appelle Barcarolles, c'est un jeu de mots puisque je suis à Vitrolles. Et c'est un petit canot que j'ai construit en 1992 dans le cadre d'un concours qu'une revue française, bretonne plus précisément, le Chasse-Marée, avait lancé pour que soit reconstruit le plus grand nombre de petits bateaux ou de grands bateaux typiques des différentes régions de France et de Navarre. Et puis j'avais trouvé le plan de ce bateau dans un vieux bouquin paru à Genève en 1890 dont l'auteur était le fameux Bavron-Jules de Catus qui est cher à mon cœur puisqu'il a fait des dessins de plein de bateaux à rame à voile, des bateaux de régate, des bateaux de croisière, des bateaux de sauvetage, même des bateaux à moteur à la fin de sa carrière pour le lac Léman. Et donc j'ai reconstruit à identique ce bateau dont le plan est de 1881. Et dans le cadre de ce concours bretonne, et nous avons navigué avec ce bateau pendant de nombreuses années avec beaucoup de plaisir. C'est un bateau qui a 18 mètres carrés de voilure, donc qui est un bateau à rame et à voile mais qui va assez vite, surtout quand il n'y a pas trop de vent. Et en fait, ça fait 20 ans qu'il est dans un garage parce qu'on ne peut pas avoir un bateau à chaque pied. J'ai plusieurs autres bateaux avec lesquels je navigue plusuellement. Et donc on a ressorti ce bateau pour le montrer au salon nautique et faire un peu de promotion pour les bateaux traditionnels, la restauration, la construction de bateaux en bois. Un de mes projets qui... un de mes plus chers projets actuellement, ce serait la réalisation, la reconstruction d'une chaloupe à vapeur comme le modèle qu'on voit ici, modèle qui a été réalisé d'après les plans que j'ai relevés sur la bête d'une épauve d'un bateau de 1890 à peu près et que j'aimerais reconstruire. C'est un modèle qui était très usité sur le lac comme un petit bateau à vapeur de plaisance à la fin du 19e siècle, très caractéristique de la première plaisance à moteur, si on veut bien, du Léman. Et ce type de bateau a complètement disparu et ce serait très intéressant d'en reconstruire un exemplaire.